Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir le son numéro 4 qui portera sur la présentation de la scène dans le logiciel Sculptris. Dans cette vidéo nous allons apprendre à nous déplacer autour de l'objet. C'est comme si vous aviez une caméra tournant autour de celui-ci. Mais sans plus attendre, regardons cela dans le logiciel. Donc par rapport à la sphère, j'ai fait en sorte de vous créer quelques escroissances avec l'outil Grab. Ne vous inquiétez pas, on verra ça plus tard, afin que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Donc avec le bouton gauche de votre souris, vous pouvez déplacer votre objet, vous voyez. Alors une première chose qu'il faut dire c'est qu'on est toujours en mode perspective, on n'est pas en mode isométrique. C'est à dire qu'on n'aura pas vraiment des vraies vues. Si par contre vous maintenez la touche Shift, vous allez voir, hop, vous avez vu, il s'est snapé sur la vue de droite. Imaginons que je fais pareil pour la vue de gauche, hop, il se snap. Donc c'est très pratique pour savoir très rapidement dans quelle vue vous êtes. Vous pouvez faire de suite pour la vue du haut, ou la vue du bas, et ainsi de suite. Donc vous l'aurez compris, pour faire une rotation de votre caméra, et je parle bien de la caméra pour l'instant. Il suffira d'appuyer sur le bouton gauche de votre souris, et de cliquer comme ça, et vous pourrez bouger autour. Maintenant si vous voulez faire une translation de votre caméra, il suffira d'appuyer sur le bouton Alt, et vous voyez, on pourra faire une translation de la caméra de gauche vers la droite. Pour le zoom, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas de molette de souris. Donc il faudra appuyer sur la touche Alt, une fois, cliquer sur le bouton gauche de votre souris, une fois, relâcher Alt tout en laissant le doigt sur le bouton gauche de votre souris, et vous faites un mouvement de haut en bas. Et vous voyez, ça va permettre tout simplement de zoomer sur votre objet. Là aussi, c'est la caméra qui s'approche ou qui s'éloigne. Avec la molette, vous pouvez faire pareil, mais comme vous pouvez voir, c'est un peu moins précis. Donc je vous conseille d'essayer l'une ou l'autre méthode selon ce que vous aurez besoin de faire. Il est toujours intéressant de connaître les deux. Ensuite, élément intéressant, comme vous pouvez voir, vous avez un Quick Help. C'est tout simplement une petite aide qui va vous expliquer quelques petits détails. Si vous voulez l'enlever, il suffira de faire F1, touche F1, et celui-ci s'enlève. Vous voyez, je le remets et je l'enlève. Ce qui est très intéressant sur Scutery, c'est qu'une fois que vous connaissez tous les raccourcis, tous les raccourcis clavier, vous pouvez appuyer sur la touche Tabulation qui permet d'enlever tout simplement tout ce qui va vous parasiter votre fenêtre. C'est-à-dire que pour ceux qui ont des petits écrans, au moins vous avez un plein écran et vous pouvez travailler proprement. Vous voulez prendre une brosse, vous pouvez commencer à sculpter, vous voyez. C'est pas mal parce qu'une fois qu'on connaît les raccourcis, on peut jouer. Donc je remets Tabulation. Une dernière chose intéressante, quand vous faites une rotation de votre objet, regardez, je me mets comme ça et j'appuie sur Z simplement. Et vous voyez, automatiquement, il fait « Ah, très bien, tu voulais une vue droite ». En fin de compte, selon l'inclinaison de votre objet, il va comprendre qu'il faut se mettre dans telle ou telle position. Voilà, donc rappelez-vous, en fin de compte, vous avez, avec le bouton gauche de votre souris, vous pouvez faire une rotation de votre caméra, pas de votre objet, toujours de la caméra. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est l'objet qu'on est en train de faire une rotation, mais c'est la caméra. Bon, quoi qu'il en soit, le but, c'est qu'on puisse tourner autour de l'objet. Donc on aura, comme je vous disais, avec le bouton gauche de la souris, on pourra faire une rotation. Et avec la touche Z, si je me mets comme ça, par exemple, j'appuie sur Z, hop, automatiquement, il dit « Très bien, toi, tu voulais la vue droite ». Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. La prochaine leçon portera sur les outils que je vous ai entourés en rouge. On va faire un petit aperçu de chaque outil afin que vous puissiez déjà comprendre un peu comment ça fonctionne. Et au fur et à mesure, on va rentrer dans le détail. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.